Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer trois exemples de démonstration par récurrence. Le principe est le suivant, pour montrer qu'une propriété est vraie pour tout entier supérieur à un certain N0, c'est-à-dire pour une infinité d'entiers naturels, on commence par vérifier que la propriété est vraie pour N0. C'est l'étape d'initialisation. Ensuite, on va supposer que Pn est vrai, et on va montrer que Pn plus 1 est vrai. C'est la seconde étape que l'on appelle l'hérédité. Si l'étape 1 et l'étape 2 ont été montrées, alors vous pouvez conclure que Pn est vrai pour tout entier supérieur ou égal à N0. Vous retrouverez ce type de raisonnement par récurrence dans de nombreux chapitres en mathématiques, comme celui sur les suites, en arithmétique ou avec les matrices. Commençons par cet exercice où on a une suite Un, définie par U0 égale à moins 3, et pour tout N appartenant à N, Un plus 1 égale à 2Un plus 7. Montrez par récurrence que la suite Un est strictement croissante. Alors, quelle est la propriété Pn que l'on cherche à montrer, et à partir de quel rang ? Donc si on relie l'énoncé, la suite Un est définie à partir du rang 0, et on veut montrer que cette suite est strictement croissante. C'est-à-dire que le terme suivant, Un plus 1, est strictement plus grand que Un. Donc on va écrire, pour tout N appartenant à N, Notons Pn, je reprends la notation du dessus, la propriété Un plus 1 est strictement plus grand que Un. Si dans l'énoncé, on n'avait pas eu U0, mais par exemple U1, j'aurais remplacé N appartient à N par N supérieur ou égal à 1. Alors commençons par l'étape 1, qui est l'initialisation. On doit donc vérifier que P0 est vrai. Et donc on veut savoir si U indice 0 plus 1 est bien plus grand que U0. On a U0 qui vaut moins 3, et U0 plus 1, c'est-à-dire U1, est égal, par définition, c'est deux fois le terme précédent, plus 7. Deux fois U0 plus 7. Ce qui fait deux fois moins 3, moins 6, plus 7, est égal à 1. Donc U1 est égal à 1, qui est bien supérieur à U0. Donc la propriété P0 est vraie. Étape numéro 2, l'hérédité. On va supposer que Pn est vrai, et on doit montrer que Pn plus 1 est vrai. Que signifie Pn plus 1 ? C'est la propriété U N plus 2 supérieur à U N plus 1. Donc on va chercher U N plus 2, qui est égal à deux fois U N plus 1 plus 7, et par hypothèse Pn est vrai. C'est-à-dire U N plus 1 est supérieur à U N. Donc si je veux retrouver 2 U N plus 1 plus 7, je vais multiplier par 2 cette inégalité. 2 U N plus 1 supérieur à 2 U N. J'ajoute 7 des deux côtés, supérieur à 2 U N plus 7. Du côté gauche, j'ai bien U N plus 2. Et du côté droit, ce terme-là, c'est exactement U N plus 1. Donc U N plus 2 est bien strictement plus grand que U N plus 1. Étape 3, on peut conclure que Pn est vrai pour tout entier N appartenant à N, c'est-à-dire que la suite U N est bien strictement croissante. pour N appartenant à N. Deuxième exemple tiré du chapitre d'arithmétique, montré par récurrence que pour tout N appartenant à N, 4 divise 5 puissance N moins 1. La propriété Pn est donc 4 divise 5 puissance N moins 1, et le N0 est égal à 0, puisque N appartient à N. Je peux écrire, pour tout N appartenant à N, notons Pn, la propriété 4 divise 5 puissance N moins 1. Étape 1, on vérifie que la propriété est vraie pour N0, pour nous, ça signifie lorsque N est égal à 0, donc 5 puissance 0 moins 1 est égal à 1 moins 1, c'est-à-dire 0, et 4 divise 0. Donc, la propriété P0 est vraie. Étape 2, on suppose Pn vrai, et on va montrer que Pn plus 1 est vrai, c'est-à-dire de montrer que si 4 divise 5 puissance N moins 1, alors 4 divise 5 puissance N plus 1 moins 1. Alors, un rappel, dire que A divise B, c'est la même chose, donc je vais noter, est équivalent, A, il existe un entier, que je vais appeler K, appartenant à N, tel que B est égal à K fois A. Par exemple, 2 divise 10, parce que 10 peut s'écrire sous la forme 2 fois quelque chose, donc ce nombre étant 5. Donc, il existe un nombre qui est 5, tel que 10 est égal à 5 fois 2. Donc, par hypothèse, 4 divise 5 puissance N moins 1. Par hypothèse, il existe K appartenant à N, tel que 5 puissance N moins 1, va s'écrire K fois 4, que je vais noter 4K. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de 5 puissance N plus 1 moins 1 ? Je cherche à montrer que P N plus 1 est vrai. Donc, il faut qu'on arrive à utiliser l'hypothèse précédente où on avait un 5 puissance N. Donc, l'astuce est de faire ressortir un 5 puissance N en écrivant, par exemple, 5 fois 5 puissance N moins 1. Mais 5 puissance N, je vais le noter à côté, c'est-à-dire 5 puissance N est égal à 4K plus 1. Donc, par hypothèse, je sais que 5 puissance N peut s'écrire sous cette forme-là. ce qui fait 5 fois entre parenthèses 4K plus 1 moins 1. Et mon but est de montrer que 4 divise cette quantité-là. Donc, je vais développer 5 fois 4, 20K plus 5 moins 1, c'est-à-dire plus 4. Et on constate que l'on peut mettre 4 en facteur. Conclusion, si 4 divise 5 puissance N moins 1, 5 puissance N plus 1 moins 1 peut également se factoriser par 4. Donc, ce nombre-là est divisible par 4. Conclusion, PN est vrai pour tout entier naturel supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire que 4 divise 5 puissance N moins 1 pour tout N appartenant à N. Dernier exemple de démonstration par écurrence. Avec ce jeu connu où vous avez un certain nombre d'allumettes et chaque joueur à tour de rôle peut enlever une, deux ou trois allumettes. Le perdant va être le joueur qui enlève la dernière allumette. Alors, on nous demande de montrer que lorsqu'il reste sur la table 1 plus 4 N allumettes N étant un entier naturel, la situation est perdante pour celui qui va jouer. Donc, la propriété PN est la situation est perdante pour celui qui va jouer lorsqu'il reste 1 plus 4 N allumettes. Donc, on va raisonner à nouveau par récurrence. Étape 1 On va vérifier que P0 est vrai. P0, ça signifie il reste 1 plus 4 fois 0 c'est-à-dire une seule allumette sur la table. Donc, forcément, cette situation est perdante pour le joueur qui va jouer puisqu'il va être obligé de retirer la dernière allumette. Étape 2 On va supposer que lorsqu'il reste 1 plus 4 N allumettes sur la table, la situation est perdante pour celui qui va jouer. Et il s'agit de montrer que dans ce cas-là, PN plus 1 est vrai. PN plus 1 est la situation où il reste 1 plus 4 fois N plus 1 allumette. Pourquoi cette situation va être perdante ? Eh bien, celui qui va jouer va pouvoir enlever 1, 2 ou 3 allumettes. Je vais faire un petit tableau. Donc, mon adversaire va pouvoir enlever 1 allumette, 2 allumettes ou 3 allumettes. Et donc, ma stratégie va être d'enlever 3 allumettes s'il en a enlevé 1, 2 s'il en a enlevé 2 et une seule s'il en a enlevé 3 pour qu'à chaque tour, il y ait 4 allumettes en moins. Donc, il va rester 1 plus 4 fois N plus 1 c'est le nombre d'allumettes qu'il y avait sur la table moins les 4 allumettes que mon adversaire plus moi avons enlevé. Donc, ce qui fait 1 plus 4 N et par hypothèse, cette situation est perdante pour mon adversaire qui est une situation perdante pour celui qui va jouer. Conclusion, lorsqu'il reste 1 plus 4 N allumettes sur la table, la situation est bien perdante pour celui qui va jouer. Voilà, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada